Sophia Stacy est originaire de Medicine Hat, en Alberta. Elle a choisi d'étudier à l'Université Bishops pour apprendre le français. J'ai habité à Lennoxville, au Sherbrooke, pour les derniers trois ans. Et j'ai étudié en anglais, mais j'ai vu en français. Depuis presque trois ans, elle travaille à Lennoxville, paye un logement et dépense dans la région. C'est sûr que moi, j'ai investi plus dans l'économie régionale québécoise que le gouvernement dans mon éducation. Elle comprend très mal comment le gouvernement peut dire que les jeunes Canadiens viennent chercher au Québec un diplôme à rabais. Que le gouvernement n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a investi dans l'économie et la communauté québécoise, ça fait du pain. À la fin de l'année scolaire, son baccalauréat sera complété. Elle prévoyait ensuite faire sa maîtrise ici, mais ce sera financièrement impossible. Ici, on manque des employés dans le secteur de santé mentale et j'aimerais travailler dans ce secteur pour ce moment. Ça va être pas abordable pour moi de faire mon maîtrise ici. Et si je suis pas bienvenue ici de faire mon maîtrise, pourquoi est-ce que j'ai investi mon temps et mes économies de vivre ici quand le gouvernement a dit que des étudiants comme moi sont pas bienvenus au Québec? Présidente de l'Association étudiante de l'Université Bishops, elle signe une lettre ouverte qui demande au gouvernement d'exenter l'établissement régional de la hausse des frais de scolarité, une lettre appuyée par la mairesse de Sherbrooke et une vingtaine d'associations étudiantes qui représentent au total plus de 450 000 Canadiens. Et dans sa lettre, l'Association étudiante interpelle également le gouvernement fédéral. On lui demande de mettre de la pression sur celui de François Legault. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à la Chambre des communes à Ottawa, on a vu des ministres libéraux qui sont revenus sur la question. Affaiblir un maillon de ce milieu universitaire au Québec, c'est aussi affaiblir éventuellement les autres maillons. Dans les cantons de l'Est, c'est super important. Bishops, c'est une institution. On vit avec les communautés anglophones depuis toujours. C'est une richesse pour nous, c'est une richesse, ces échanges interprovinciaux, internationaux. Donc, je vis d'espoir qu'ils vont réévaluer la situation. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? C'est une juridiction provinciale. La CAQ dit travailler sur une solution pour aider Bishops. L'Association étudiante n'en voit qu'une seule. Le gouvernement de Québec dit clairement qu'il va faire une exemption pour les universités de Bishops. Jasmine Dumas, TVNouvelle, Sherbrooke.